Bonjour, je suis Nicolas Daumont, dirigeant d'Ilico Travaux. Ilico Travaux a été créé en 2000 et notre métier c'est faire du courtage en travaux, c'est-à-dire mettre en relation des clients particuliers ou professionnels avec des artisans du bâtiment, tout en proposant au client au final en option une prestation de suivi de chantier. Le client en venant nous voir, il a accès à des artisans le sélectionner, c'est-à-dire qu'on a nos propres équipes avec qui on travaille tous les jours, donc il n'a pas la problématique de savoir qui appeler, combien, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, et en plus l'intérêt c'est qu'on s'occupe de tout, on est le seul interlocuteur du client du début de A à Z. Nous avons 32 franchisés, répartis à peu près partout sur le territoire, Lyon, beaucoup les grosses métropoles mais également dans les petites villes de province. Alors j'ai créé Helicotrao tout simplement parce que moi-même j'étais client, j'ai cassé une fenêtre sur le coin d'une chaudière, j'ai cherché un acteur pour la remplacer et je n'ai pas trouvé, je ne savais pas qui, je ne savais pas comment, j'étais jeune et donc je me suis dit mais pourquoi il n'existe pas un numéro de téléphone, un site internet sur lequel je vais pouvoir déposer ma demande et quelqu'un va venir de super pro. Voilà, donc j'ai lancé Helicot pendant mes études à 19 ans. Alors les franchisés quand ils viennent nous rejoindre, déjà au niveau profil on est attaché aux personnes qui ont une certaine aisance relationnelle puisque dans notre métier très humain on doit travailler avec des artisans et des clients donc la première qualité c'est inspirer confiance, établir la relation avec le client. Quand on accueille un nouveau franchisé, on a deux semaines en formation à Nior, puis après il a deux à trois semaines en agence et après on l'accompagne durant à peu près la première année jusqu'à ce moment où ils nous disent c'est bon, je maîtrise. Le profil type c'est pas forcément du bâtiment, mais si quelqu'un est du bâtiment c'est toujours un plus, c'est plutôt des gens, comme je le dis, c'est plutôt un certain charisme, certaines relations, c'est un manager. Il dirige une équipe d'artisans, donc il faut arriver d'à côté, fédérer l'équipe d'artisans tout en étant un peu commerçant le côté client. Donc on cherche des gens d'une certaine bonhomide, on dit toujours le bon père de famille, ça ne veut pas un peu tout rien dire, mais c'est quelqu'un de bien, de sage, qui va être capable de conseiller, d'informer le client. Pour venir chez Illico, il y a 9000 euros de droit d'entrée, concrètement c'est le coût de recrutement, c'est le coût d'intégration, les outils, le savoir-faire qu'on lui communique. Il y a 6000 euros de formation pour les cinq semaines, deux semaines théoriques, et les deux à trois semaines en agence. Après, au-delà de là, il y a une redevance de publicité, 300 euros par mois, et puis des royalties sur le chiffre d'affaires de 5%. Alors, objectif, nous sommes 32 franchisés, nous avions arrêté le recrutement pendant quelques années, parce que le contexte n'était pas très favorable. Aujourd'hui, la transaction immobilière est à plus 15, la construction de maisons individuelles est à plus 15. En 2015, en 2016, et le marché des travaux, on suit généralement un an, un an et demi, après le marché de la transaction, car le plus gros booster de la rénovation, c'est la transaction immobilière. Donc, nous avons décidé, début d'année 2016, de reprendre activement le recrutement, et l'objectif, d'ici 2020, parvenir à peu près à un par département, donc une centaine de franchisés.